bonjour chers économistes je joue dans le cadre du fondement théorique des échanges extérieux nous avons vu comme quoi que ces fondements théoriques sont scindés en deux donc la théorie du protectionnisme qui est marquée par l'instauration des barrières qu'ils soient tarifières ou non tarifières afin de protéger donc la prédiction nationale et deuxième théorie théorie donc la théorie du libre échange concernant la culture du libre échange scindé en deux on on dégage donc les théories classique et les théories new classique donc les théories classique pardon théorie classique les théories new classique donc on commence dans un premier temps par l'été les théories classique représenté par d'un smith et david ricardo pour adam smith démontre dans sa théorie l'avantagé absolu d'un pays pour se spécialiser dans la production du bien pour lesquels ses coûts de fabrication sont plus faibles à l'être qu'à l'étranger donc mais ce qu'on est douloureux elle n'a donc c'est la nôtre de bien battre c'est maintenant l'axe bizarre donc elle donne l'oeuvre d'aller à net spécialiser fois de la production d'un bien et donc où il est le meilleur pour exporter cessé du ce fait ce pays devra importer ce qu'il sait moins ce qu'il sait moins de de bien faire donc c'est qu'on a un certain bien les mêmes c'est maîtriser comme je me disais maintenant un avantage fait des produits et donc donc les produits au lieu d'achat 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 donc c'est trop de l'année importe et on trouve son travail et les produits d'un effet un avantage absolu donc c'est à dire devra acheter à l'étranger les biens qu'il produit lui même un coût est élevé elle n'a pas trop par exemple le pétrole et wade l'avenir le jeu d'achat 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 et non on est un jour localement ou là on a l'ajibouh m'étranger donc le plus avantageux de l'ispoirina ou en l'ajibouh m'étranger donc mon proche est l'aubi de marina alors qu'un d'autres produits n'aimèrées là on a fait un avantage absolu par exemple les métiers de l'essence d'appel m'essayant d'appel à l'avantage absolu donc c'est qu'on se focalise à le métier de l'off-shoring le métier de tourisme par exemple le métier de l'agriculture l'industrie agroalimentaire l'industrie agroaéronistique etc donc cette focalisation elle a certaines activités qui affirme un avantage un avantage absolu donc c'est à dire qu'on est dans l'avantage absolu deuxième théorie donc david ricardo précise dans sa théorie de l'avantage comparatif que chaque pays a un intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle elle est relativement le plus avantagé ou le moins dix avantages donc c'est à dire qu'on voit de bien la sainte et les hommes bien mais un avantage comparatif avec un autre pays au niveau d'un bien mais c'est là ce pesant ce pesant au niveau donc d'un bien de l'industrie de la fabrication des smartphones donc c'est un smartphone c'est l'aulia par les 100 dirhams par unité sachant bien que d'autres pays titulaire en bois de 1650 donc là d'un avantage compétitif de wadex et compte c'est qu'on dirait en compte un prix de comme un prix de vada comme pendant qu'un coup de de revient donc dans le cas de le coup de revient donc une chaque pays est un intérêt de se spécialiser dans la production pour laquelle il est relativement le plus avantagé ou le moins des avantages avantages relatifs par rapport à notre pays tous les pays peuvent donc trouver leurs propres avantages deuxième théorie donc la théorie neoclassique la théorie h.e.s les travaux de richard orlin et samuisson ont montré que si les coûts de production différents selon les pays c'est parce que les prix des facteurs de production ils sont variables ce qui permet de les combiner dans les proportions différentes donc selon cette loi selon c'est sa théorie les pays se spécialisent dans la production qui incorpore le facteur de production de plus de plus abondance c'est à dire il y a cette machine cette sauce de la production d'un d'un de l'offre à bien le facteur de production qu'il des entreprises des endômes l'offre à des le capital pendant certains pays en offrant du capital qu'une des pays la l'offre à des la terre c'est à dire les conditions physiques de les deux 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 de production ainsi chaque pays importe donc des produits ou les facteurs de production un coût élevé exporte du produit ou le coût des facteurs de production est faible donc il n'a je chauffe ou le show d'aimente je vous fait le moins les facteurs n'est affirmé d'un avantage conquérant concurrence est vrai des avantages concurrentiels que les que le que la production doit intégrer pour déterminer les pour déterminer quels sont les produits importés et quels sont les produits qu'on doit donc les 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 concentre les concentrer sur elle pour assurer une meilleure exportation donc cette cette théorie a aussi bien donc des avantages et des limites donc concernant donc les avantages du libre-change pour les entreprises libre-change permet d'élargir les débouchés c'est à dire si vous voulez un des plus de clients plus de revendeurs international accéder à de nouveaux marchés facilité les approvisionnement donc un homme c'est un des ballons les fournisseurs le maquage libre-change donc une crise liée à chercher plusieurs fournisseurs une pêche les coins des plusieurs partenaires accéder à des fournisseurs internationaux et de favoriser l'innovation à travers les transferts et les technologies et d'autres il était congé d'autres pays donc pour l'économie de payer libre-change s'est mis la recherche de la compétitivité dans toute l'économie accroît la consommation permet une croissance économique plus forte et favorise l'enrichissement de la population donc demain très neuf les échanges extérieurs et de mettre tout l'air dans la possibilité jeu pour assumer la compétitivité la compétitivité des choix n'ont pas de l'attention fossile donc ça permet d'accroître donc la consommation comme ça voulait accroître la consommation donc là il ya un an à la demande de la demande donc ça augmente donc les la consommation ça augmente les la production pour répondre à la consommation ça augmente aussi bien donc la croissance économique permet une croissance économique plus forte et favorise l'enrichissement de la population locale et nationale mais les libres échanges c'est vrai d'un des avantages des avantages importants mais parmi d'autres limites de libre-change premièrement les libres échanges ne profitent que pays riches l'europe amérique du nord japon la chine les pays et des ceux développés se spécialiser dans les productions les moins rentables et les plus incertaines libre-échange favorisent surtout les intérêts des grands fermes multinationales qui exploitent massivement le main d'oeuvre bon marché des pays d'accueil donc ces jeunes commissants sont là qui servent de moins de main d'oeuvre donc à ce qu'on crée s'observe libre-échange approfondit les inégalités entre payer actes 3 et accroît la pauvreté dans le monde la moitié de la population mondiale veut avec moins de deux dollars par jour le livre-échange néglige des variables ont ouvert le montag et contribuer un gaspillage des ressources naturelles de la planète donc fait une vidéo je n'ai donc les les éléments de la théorie de libre-échange qu'on croit de la théorie faire la théorie classique la livre-échange fait un de désavantagé et un de les limites moi je suis où elle est rasse n'a la faux fait le cours fait le cours d'une les fondements théoriques des échanges extérieurs donc c'est un long travail de cours n'a le fond d'art donc les les principaux ou les principales idées il faut donc les retenir on a les questions de l'examen fait de la partie à d'un soit ce qu'on se forme de que c'est soit ce forme des des questions de cours soit ce forme donc de questions de compréhension de compréhension je veux remercier infiniment pour votre amour